C'est un championnat départemental sans surprise qui s'est tenu à Castambert. Chez les garçons, on annonçait Giovanni Balcoul-Borgne de la garde du Vaudenbon. Il a gagné. Chez les femmes, la finale 100% à Gicavane pressentie a vu un nouveau succès de Solène Rolando. CQFD, en Morbihan, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Ce qui est dommage, c'est qu'en féminine, à part le folklo et la Gicavane, c'est un peu difficile au niveau des filles d'aller à un niveau au-dessus. On voit qu'Enbon est quand même pas mal présent sur pas mal de podiums, surtout dans les catégories masculines. En féminine, non, mais en masculine, que ce soit presque dans toutes les catégories, il y a presque un garçon d'Enbon qui est sur le podium au moins. Illustration de cette domination, la présence de 7 joueurs du centre de formation de la GVHTT en quart de finale. Pour contester cette omniprésence, le comité du Morbihan veut développer ces clés, entendez, centres labellisés d'entraînement. Dans les catégories en dessous, Poussin, Benjamin, on trouve beaucoup plus d'autres clubs. Pourquoi ? Il y a aussi une raison. En fait, ces joueurs-là, c'est des joueurs qui s'entraînent maintenant sur le clé morbihanais. C'est ce que j'ai pu constater là sur la compétition. Après ces joutes départementales, les meilleurs pongistes morbihanais ont rendez-vous avec le championnat de Bretagne à Verne-sur-Sèche. L'occasion de se confronter aux joueurs du Pôle Espoir de Taurigny-et-Fouillard.